Aujourd'hui, je vais faire la correction de la task numéro 2, qui était la vidéo sur les garçons sont-ils en danger. Vous avez besoin de vos documents, vos réponses, et puis prenez des notes aussi pendant que j'explique. Première question, regardez le reportage et répondez aux questions. Quelle est la thèse du pédopsychiatre Stéphane Clerget ? Pédopsychiatre, pédopsychiatre, ça veut dire les enfants, pédopsychiatre, c'est le médecin psychiatre pour les enfants. Il est spécialisé dans les enfants. Quelle est sa thèse ? On va écouter le début de la vidéo. À la sortie du collège, le pédopsychiatre Stéphane Clerget discute avec des adolescents. Il veut nous exposer sa thèse. Donc, il veut nous exposer sa thèse. Je l'ai écrit ici. Il veut nous exposer sa thèse. So, he wants to expose, he wants to present sa thèse. Selon lui, les garçons sont en danger. Selon lui, selon lui, according to him. Selon lui, les garçons sont en danger. Mal à l'aise, surtout à l'école. Mal à l'aise, surtout à l'école. Donc, ici, la réponse. Les garçons sont en danger. Mal à l'aise, surtout à l'école. Mal à l'aise means uncomfortable. Mal à l'aise means that they cannot find their seat. They cannot find their place. So, they are between two seats. They are uncomfortable. They don't know where to stand. Specially at school, surtout à l'école. So, that's his idea. Deuxième question. Comment a-t-il pris conscience de ce problème? How did he realize that? So, it says here at the beginning that he was discussing with students and with children and pre-teens during his consultation médicale. On va écouter. Sa conviction, il se l'est forgé en discutant avec des enfants et des pré-adolescents lors de ses consultations. OK. Donc, it's here. Sa conviction, il se l'est forgé. Forger means to forge, to shape. So, he built up this idea while discussing with children and pre-teens during his consultation. OK. Alors, quelles sont les raisons évoquées de ce problème et les solutions proposées? Donc, pour lui, il y a plusieurs problèmes, plusieurs raisons. Il va donner des détails. Quel est le groupe qui travaille le mieux à l'école? Les filles. Donc, il a dit, quel est le groupe qui travaille le mieux à l'école? Donc, la réponse, les filles. Les filles travaillent mieux à l'école. They were better at school. Honnêtement. Oui. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. It was always like that. She said, yes, yes. Il y a des garçons qui travaillent bien. Oui. Mais la majorité, surtout les filles. Il y a des garçons qui travaillent bien. So, some of the boys work well, some of them. Il y a des garçons. Mais la majorité, non. C'est les filles qui réussissent le mieux à l'école. C'est les filles qui réussissent le mieux. Réussir means to success. OK. So, is the school, the girls are more successful at school? He said, yes. Et ça, dans toutes les classes? Dans toutes les classes? Dans toutes les matières? J'ai remarqué. Oui, j'ai remarqué, oui. Et... I have noticed it, yes. He said. Et d'après vous, pourquoi les filles réussissent mieux à l'école, en fait? D'après vous, according to you, d'après vous, plural. So, he's asking the two boys, pourquoi les filles réussissent le mieux? Why are they more successful at school? Ils sont plus concentrés en cours, je pense. Ils ont plus leur tête au travail que nous. Et les chiffres-là? Donc, elles sont plus concentrés en cours. Elles ont plus la tête au travail. They have the head in the work, literally. It's an expression idiomatique. So, they're more focused. They're more into work than boys, according to them. Confirme. Parmi les décrocheurs, 60% sont des garçons. Donc, 60% des jeunes qui abandonnent, qui arrêtent l'école sont des garçons. Une des explications pour le pédopsychiatre, le manque de modèles masculins. Donc, le manque de modèles masculins, c'est la première raison. Le manque de modèles masculins, c'est la manque de modèles masculins, c'est la manque de modèles masculins. Notamment chez les professeurs, ils prônent la parité. Donc, ils prônent la parité. Parité, it's like English, parity. Parité means equality. So, ils prônent. It's here. Ils prônent. Ils prônent la parité. Prôner means to advocate. So, ils advocate for 50% teacher male, 50% teacher woman, right? Donc, la solution proposée, c'est de mettre en place la parité chez les professeurs. So, boys and girls both can identify two male and female teachers, okay? Even at school, actually, if you see in primary, primary school at OSC, there is only two male teachers. And in secondary, it's a bit better, I guess, in terms of parité. There is more male teachers. But I think overall, there are more women teachers. Donc, c'est la première raison, les modèles masculins. Les garçons seraient sans doute plus stimulés. Il y a des processus d'imitation, d'identification. Une idée plus générale qui serait que... À la sortie du... Donc, il a dit que les garçons seraient plus stimulés. Il y a des processus d'imitation et d'identification. Donc, il justifie son idée. Il pense que les garçons vont s'identifier et vont imiter d'autres hommes. Donc, s'il y a des professeurs hommes, ils vont plus s'identifier, ils vont plus... Ils vont plus être... Ils vont être plus stimulés s'ils peuvent s'identifier plus aux professeurs. Donc, c'est sa thèse. Deuxième point. Là. Une idée plus générale qui serait que, finalement, la scolarité, l'école, ce n'est pas qu'une affaire de filles. Autre problème. Pour Stéphane Glarger, le besoin de transgression, les gars. Donc, autre problème, le besoin de transgression. Transgression, ça veut dire... To cross the limit. Donc, dû aux changements hormonaux à cause des changements hormonaux. Donc, c'est l'explication. Les changements hormonaux lors de l'adolescence provoquent un besoin de transgression. Par exemple, imprudence routière, which means not being careful on the road, consommation d'alcool et de cannabis, drinking alcohol and smoking, having cannabis. OK. Et donc, quelles sont les solutions proposées ? Imprudence sur la route, alcool et aussi surconsommation de cannabis qui concernent deux fois plus de garçons que de filles. Pour le pédopsychiatre, il faut canaliser ces débordements. Donc, il faut canaliser les débordements. Canaliser, donc c'est la solution. Canaliser les débordements. Canaliser means to channel, to direct the excess, the misbehavior. Débordement means the excess, the misbehavior. Il faut instaurer des rituels de passage. Il faut instaurer des rituels de passage. You know what is that ? We talked about it last unit. Les rituels de passage qui permettent à l'adolescent de se sentir reconnu dans ses qualités, des qualités de force et de courage. Donc, par exemple, en faisant des épreuves sportives. Donc, pour aider le jeune adolescent, garçon, à canaliser ses envies de débordement, il faut instaurer des rituels de passage. Par exemple, faire du sport, encourager, encourager la reconnaissance of strength and courage. Donc, oui, voilà, reconnaître les qualités de l'homme. Qui permettent à l'adolescent d'être reconnu dans ses qualités de force, de courage. Force, courage, c'est strength and courage. Par exemple, des épreuves sportives. La scolarité. Pour que le garçon puisse se sentir garçon. Pour que le garçon ait moins besoin de prendre des risques de manière complètement énergique. Dernier point du mal-être. Dernier point du mal-être, les images médiatiques. Pour Stéphane Clerget, l'image des hommes véhiculés, notamment par les spots publicitaires, quand ils ne sont pas réduits au statut d'homme-objet, comme dans cette pub pour un site. Donc ici, l'image des hommes véhiculés dans les spots publicitaires est très négative. Ils sont présentés comme des hommes-objets. Pour ridiculiser, l'image du père est dévalorisée. Donc on voit quelques exemples de publicité. Ici, c'est l'homme-objet. Et de rencontre, ils sont tournés au ridicule, comme ici. Ici, le père qui ne peut pas donner le biberon à son bébé. Donc il est dévalorisé. Pas d'être. L'image du père est dévalorisée, alors qu'elle est fondamentale pour se pencher une identité d'homme. Donc ici, éducation. L'image du père est dévalorisée. Si on veut que les hommes soient vraiment bien dans leur peau. Être bien dans leur peau. To be good in their skin. Remember this expression idiomatique. Être bien dans sa peau. So, if we want men to be, to feel well in their body, in their skin. This is what he's going to say. Eh bien, il faut qu'ils puissent investir autant que les femmes. Le champ de l'éducation des enfants. Et notamment des jeunes enfants. Donc ils doivent ici, ils doivent investir le champ de l'éducation autant que les femmes. As much as women, they must be involved in taking care of the children, of the babies. So they can be good. They can feel good about, like, in their skin. OK. Et si on veut que les enfants soient ensuite à l'aise dans leur peau de garçons, dans leur peau d'hommes, il faut que les pères se soient occupés d'eux. And if we want the boys to be also happy in their life, they need their father to also take care, that the father need to take care of them as well. Pour avoir le processus d'identification. Les inquiétudes de Stéphane Clerget sur le manque de repères des garçons laissent perplexe cette psychanalyste. Donc, que pense la psychanalyste de la thèse du pédopsychiatre ? Elle est perplexe. Perplexe means she's perplexed. She doesn't really, she's really surprised because she disagrees. For her, she said... Pour elle, la fin des stéréotypes est au contraire une chance. La fin des stéréotypes, la fin des stéréotypes means the end of stéréotypes, give more freedom, and it's a chance. Qui leur offre plus de liberté. Forcément la femme, je trouve les enfants, forcément l'homme est ambitieux, forcément la femme est douce et intuitive, forcément l'homme aime pécher et chasser. Pêcher means to fish and to hunt. So, she takes those old stereotypes and she says that if we keep the stereotype, we don't have freedom and men and women have to go in those boxes and follow those stéréotypes. Non, effectivement, on n'a plus, on n'a plus, comment dire, ces préjugés pour nous soutenir. So, we don't have those stéréotypes anymore, she's saying. Mais les préjugés, ils enferment aussi. Ils empêchent. Les préjugés, ils enferment, ils empêchent. Ils enferment, it's like they close us in our world. So, there is no freedom with those préjugés. Donc, que pense-t-elle pense à l'hyperplexe, la fin des stéréotypes comme femme laisse plus de liberté car on n'a plus un rôle précis à tenir. Because we don't have a specific role to play in those stereotypes. OK, but it doesn't explain then why girls are more successful at school and how can we help the boys to be more successful as the girls at school. Et dans les années précédentes, beaucoup d'hommes étaient quelque part extrêmement coincés dans leur rôle supposé d'homme à tenir. Pour tous les deux, un point d'accord. Donc, pour tous les deux, un point d'accord. Un point d'accord means they agree on one point. Avec tous ces questionnements, l'égalité homme-femme avance. L'égalité homme-femme avance. So, the parity homme-femme, it's moving forward. With all those questions and those notifications and ideas, we are seeking equality between equality of chance between boys and girls at school. Donc, voilà pour la correction de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, écrivez sur le document organisation sociale. Je vais mettre ce vocabulaire sur le Google Doc de la classe. Et voilà, à bientôt. Au revoir.